... Bienvenue à la Conférence mondiale de développement des télécommunications 2014. J'ai le grand plaisir d'être avec M. Romain Abile-Houéhou. Et vous, M. Houéhou, vous représentez le réseau des consommateurs africains des TIC, RECATIC. Exactement. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, Maïc, pour m'avoir invité sur ce plateau à Dubaï pour m'entretenir avec toi sur les thèmes de cette conférence. Je voudrais vous commencer par vous demander que vous inspire le thème de l'actuelle conférence. Merci beaucoup. Le thème de l'actuelle conférence est un thème important parce qu'il aborde la question du développement durable. Vous savez, le thème central de cette conférence est intitulé « Le large bande au service de développement durable ». Ce thème est important pour nous parce que, vous savez, lorsqu'on parle de développement durable, on parle d'un modèle économique qui favorise le développement économique et social, donc qui préserve la santé des humains, qui préserve la santé de la nature, et qui est un modèle de développement qui protège les jeunes, les femmes, les enfants, les vieillards. Donc, c'est un modèle de développement qui, en un seul mot, assure la survie de l'humanité. Lorsque les télécommunications, à travers le large bande, peuvent contribuer au développement de l'écosystème dans lequel nous vivons, en préservant notre santé, en préservant notre habitat, en préservant notre nature, c'est un modèle de développement à soutenir. Donc, le thème de cette conférence est un thème important pour nous en tant que défenseurs des consommateurs parce que lorsque les technologies concourent à la préservation de la nature, alors là, on ne peut que soutenir ce thème-là. C'est pourquoi pour nous, ce thème est très important parce qu'aujourd'hui, le large bande, qui est aussi un aspect de technologie qui favorise l'assainement des trafics de façon fiable, efficace, sans interruption, pour faire évoluer des services, pour échanger des services, pour offrir des services sans interruption, dans un contexte convergent, alors on ne peut que soutenir ceux-là qui ont réfléchi et qui ont trouvé ce thème qui est un thème central pour l'humanité parce que la technologie et le social se sont croisés pour le développement de l'humain. Et quelles sont les préoccupations majeures que les consommateurs voudraient que les délégués abordent à cette conférence mondiale ? Merci beaucoup. Les préoccupations majeures des consommateurs aujourd'hui dans le secteur de télécommunication sont l'accès. Les consommateurs veulent accéder. Les consommateurs veulent utiliser les nouveaux services de façon efficace. Les consommateurs veulent utiliser des services, mais de qualité. Donc, le large bande favorise la fourniture de services nouveaux, favorise la fourniture de services convergents, de façon efficace. Donc, les consommateurs, lorsqu'ils ont fini de bénéficier de ces services-là, ils voudraient qu'ils soient de qualité, ils voudraient qu'ils soient abordables. Donc, ces préoccupations-là sont très importantes parce que la qualité du service est une préoccupation planétaire. Et la qualité du service va aussi sur la transparence dans la tarification des services convergents des télécommunications. Vous le savez très bien, Max, nous avons discuté en 2013 des tarifs du roaming à l'international, qui sont des tarifs exorbitants. Les consommateurs voudraient que cette conférence-là prenne en compte leurs préoccupations sur le coût du roaming à l'international. Les consommateurs veulent que le large bande soit disponible partout dans les pays, ceux en développement particulier. Parce que vous savez, les infrastructures large bande ne sont pas encore partout dans les pays en développement. Donc, les consommateurs du monde entier, et africains en particulier, voudraient que les délégués à cette conférence abordent la question sur la nécessité de rendre disponibles et partout les infrastructures large bande. Aussi, vous savez, les consommateurs sont les plus faibles de la maillon. Ils veulent que leurs plaintes soient bien gérées par les régulateurs de télécommunications. Ils veulent que les tarifs soient transparents, qu'ils puissent comprendre comment est-ce que la tarification s'opère au niveau des nouveaux services. Donc, ce sont des questions fondamentales dont les consommateurs ont besoin aujourd'hui, que les délégués ici à Dubaï, à la CMDT 14, prennent en compte et les aminent correctement pour eux. Parce que les consommateurs sont des partenaires. Ils ne sont pas des adversaires du secteur. Ils sont des partenaires. Donc, leurs préoccupations prises en compte à cette conférence va être une conférence réussie. C'est tout ce que vous pouvez dire par rapport aux consommateurs. Et pour terminer, je voudrais vous demander, y a-t-il une résolution particulière qui aborde les préoccupations actuelles des consommateurs des services des télécommunications ? Merci beaucoup. Il y a aujourd'hui, d'ailleurs, depuis 2010, il y a une résolution qui a été prise à Idérabad. C'est la résolution 64 qui a été prise à Idérabad, qui regroupe les éléments qui concernent les consommateurs. Mais cette résolution, elle n'est pas tout à fait complète. Elle ne prend pas en compte l'entièreté des préoccupations des consommateurs. Donc, dans cette résolution-là, la 64 d'Aïdérabad, les consommateurs souhaiteraient qu'elle soit révisée lors de la conférence de Dubaï de 2014 à laquelle je participe, afin que leurs préoccupations en tant que consommateurs soient prises en compte au niveau de l'accès des services, au niveau de la sécurité des données personnelles, au niveau de la transparence des tarifs, au niveau de la gestion des plaintes des consommateurs et au niveau de la prise en compte des préoccupations relatives à la qualité du service. Ce sont les quatre principaux points qui sont importants. Ils ne sont pas forcément tous les points qui reprennent les préoccupations, mais ce sont les quatre principaux points qui intéressent les consommateurs du monde entier. Donc, ici à Dubaï, il serait heureux, il serait intéressant que la proposition faite par nous, consommateurs, à travers Consumers International, basée à Londres, à travers le RECATIC, basé en Afrique, à travers d'autres régulateurs dans le monde, que les amendements qui sont portés à cette résolution-là soient pris en compte et adoptés par les délégués. Cette résolution, si elle peut être améliorée, si elle peut voir, prendre en compte ces préoccupations-là, cette conférence aurait pris en compte les préoccupations des consommateurs à travers une résolution. C'est vrai, une résolution, ce n'est pas un instrument juridique qui s'impose aux États, mais c'est un instrument d'encadrement, un instrument de référence que les États peuvent utiliser pour améliorer les tests nationaux qui protégeront les intérêts des consommateurs dans le monde entier. Romain Abile-Houéhou, je vous remercie pour votre présence dans le studio aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez à chaque fois à redresser aux consommateurs du monde entier parce que ce sont eux qui font le secteur. Ils sont des partenaires du secteur. Et prendre en compte leurs préoccupations, c'est tenir compte d'eux. Et donc, c'est donner un coup d'accélérateur au développement du secteur de télécommunication. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. Merci. Merci. Merci.